A ce qui tu kites même plus, à ce qui paraît des plus d'entre eux, faudrait que tu leur montres un peu comment on gère le truc L'équipe, bon pour cette vidéo on va parler de plusieurs actualités, je vais pas parler plus longtemps, on passe directement à la première actu Alex te parle d'un truc, du truc Pour la première actualité on va parler de Booba qui relance son clash contre Maître Gims et Dadju Je sais pas si vous vous rappelez mais il y a Maître Gims et Dadju qui avait fait une interview au Sénégal en décembre, un truc comme ça Le présentateur au bout d'un moment il va leur parler de Maës et puis de Booba Ils avaient fait polémique en expliquant qu'ils n'aimaient pas du tout ces sons Il y avait même Maës qui avait réagi sur Instagram et il était assez énervé Bah là il y a Booba qui a ressorti justement cette vidéo Là je suis un peu loin, Maës, vous connaissez ? Ouais Il est bon non ? Ah ouais t'aimes pas ? T'aimes pas ? Et toi ? Dadju ? Bah... Son DJ est là hein ? Son DJ ? Non 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 c'est pas Dollar c'est DJ Pims Non les DJ doivent être très bons Ah mais lui non ? Non je sais pas, je connais pas ces... Qu'est-ce qui se passe ? Non pas du tout Pas du tout Et il l'a republié sur Instagram en laissant un petit message à Maës, à Dadju et à Maître Gims Et comme tu peux le voir il a simplement publié la vidéo en disant Et vous vous connaissez en identifiant directement Maës Et en gros comme tu peux le voir Booba il a mis un message en disant Et vous vous connaissez et il a identifié Maës et il a mis hashtag jauné Le DJ est bon Et Maës il a directement commenté ce post en disant Maître String Et comme tu peux le voir Maës il a réagi directement en disant Maître String Là il a fait un conte Orteil Kim Glow Début de la vidéo Juste son nom il me tue J'ai même pas besoin de lire son commentaire Donc on va dire la réconciliation entre Maître Gims, Dadju, Maës et Booba Elle est pas pour maintenant Alex te parle d'un truc Du truc Pour la deuxième actualité on va parler de Mister You Parce qu'il y a une vidéo justement qui tourne de Mister You En train de se faire justement arrêter par la police Il a lui même dévoilé une vidéo en direct de garde à vue Je vous laisse avec le petit passage pour comprendre On voit ça juste après Il a négocié mais je crois qu'il va passer de Privatjet à Il va de toi à court court Je peux prendre le brûlant les gars Je l'ai jamais cramé en regardant les gars Bon bah ça va toi les gars Ça va toi les gars On se retrouve dans 6 mois Ou 7 mois Il faut toujours que ça part en cacahuète Wallah avec You Il faut toujours que ça part en cacahuète Dans les aventures de l'équipe On devait rentrer pour le tour On va finir dans un commissariat Mais bon On abonne pas les copains Je suis passé d'un tien privé Arrête moi les turcs Arrête moi Arrête moi Arrête Vieux net de feu Ah là là l'équipe Eh vraiment ça ça me laisse perplexe J'ai du mal à y croire Votre avis est-ce que c'est fake ou pas Moi personnellement je trouve quand même que c'est gros Qu'il arrive à se filmer dans sa cellule En plus de ça il s'est fait arrêter Mais pas en France Il s'est fait arrêter dans un autre pays On va dire les restrictions c'est pas du tout les mêmes Comment il aurait pu se filmer en garde à vue J'arrive pas à comprendre Bon dans les commentaires s'il y a des personnes justement Qui s'y connaissent par rapport à ça Allez je te parle d'un truc Du truc Allez équipe et pour la troisième actualité On va parler de Booba et d'un énorme geste qu'il a fait Alors tu vois il y a Booba qui a fait transformer son premier stock De sa marque de vêtements en masse Tu vois tous les masques qu'il a fabriqués justement avec ses vêtements Il les a distribués gratuitement aux hôpitaux qui en avaient besoin Tu vois on a vos critiques et vous bassez Par rapport au clash les pics etc qui lancent Moi sur le coup je calcule juste le geste qu'il a fait Transformer des vêtements de sa marque de vêtements Pour en faire des masques justement distribués aux hôpitaux qui en avaient besoin Franchement sur le coup respect pour le geste Alex te parle d'un truc Du truc Bref l'équipe et pour la quatrième actualité On va parler de Dooms de l'entourage qui a insulté Sneezy Ah ouais là je sais pas ce qu'il a pris à Dooms de l'entourage d'insulter Sneezy Mais il s'en est pris à lui sur Twitter C'était un truc de ouf Il lui a carrément insulté sa mère etc C'est parti en couille Dans cette vidéo je vais vous lire justement tous les tweets que Dooms il a mis par rapport à Sneezy Que Sneezy lui même il a pas encore réagi Et si j'ai bien compris le délire en fait ça part d'un anniversaire qui a été raté Si vraiment c'est ça franchement c'est chaud quand même Pas dans les commentaires ce que vous vous aurez compris après que je vous ai lu les tweets Et comme tu peux le voir Dooms de l'entourage il a dit Sneezy il l'a identifié et il a dit Pourquoi t'es un fils de pute ? Il a plus de 2000 2000ème sur son message Ensuite il a mis Sneezy est un gros mégalomane giga fils de pute Bien que sa mère ait rien à voir avec ça Sneezy on va se voir bientôt et on va parler Pas de menace mais une promesse Toine l'homme pâle c'est juste une grosse merde Rien de plus il ne mérite même pas de coups Ah là là je ne te mens pas que c'était vraiment chaud hier sur Twitter Bref équipe c'est toute l'actualité qui s'est passé entre hier et avant-hier Pas d'autre actualité à vous fournir dans cette vidéo Mise à part qu'il y a Mysterio qui a préparé justement un featuring avec June Il a dévoilé un petit extrait sur Instagram Mais je ne peux pas vous le mettre dans cette vidéo à cause des copyrights Et vous savez que justement il y a un son qui est prévu entre les deux Non c'est vraiment la dernière actue de dernière minute N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu C'est pour soutien le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires Et n'hésite pas à activer la petite cloche si tu veux rien louper justement sur toutes les vidéos que j'envoie A venir sur Instagram c'est là où je me trouve le plus souvent hors YouTube Bon moi j'arrête de vous rendre fou Je vous dis à ce soir pour une nouvelle ligne croustillante une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue Encore merci à toutes les personnes qui sont là à liker mes vidéos constamment Ça fait vraiment plaisir équipe Comme vous pouvez le voir sous mes yeux mais je me tape des nuits blanches justement pour tourner toutes ces vidéos Et justement m'améliorer dans les montages etc qu'elle soit plus cool à regarder ma vidéo Bref j'arrête de raconter ma vie l'équipe Peace les gang T'es choqué au fond en fait on parle pas trop dans les jazz on reste on reste en bref Ils font ils font pour faire parler d'eux Nous c'est pour prendre bien plus que le double T'inquiète pas j'arrive en deux Grosse c'est le début mais on rajoute une couche Ils font pour faire parler d'eux Nous c'est pour prendre bien plus que le double Y'a un des méchants c'est le refourguer Tout le sort de t'es cru à refourguer N'oubliez pas de payer vos dettes Sans qu'on soit obligé de vous demander Y'a un des méchants on voit tu est stress Sous-titres par Jérémy Diaz